Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, pote. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte sur un projet qui s'appelle Chainbank et Neobank Web3 Multi-Chain qui permet de garder ton pognon fiat, ton pognon crypto, de créer une carte physique, carte numérique pour dépenser tout l'argent que tu gagnes pendant le bull run. Alors vous connaissez les cartes physiques, plein d'échanges en propos, tu as plein de Neobank et tout. Là, c'est un nouveau projet, une nouvelle Neobankary. Pourquoi j'en parle ? Parce que tout simplement aujourd'hui, ils commencent la vente de leur token, le Chainbank qui est au cœur de leur écosystème qui sert à plein de choses et notamment avec les cartes physiques ou numériques que tu peux avoir avec cette Neobank. Plus tu achètes du token, plus tu peux avoir une carte qui va de basique tiers, gold tiers jusqu'au platiment tiers. Le platiment tiers, il te permet d'avoir un cashback de 7,5%. Donc en gros, c'est voilà, on est Neobank, fiat, crypto. Donc tu peux y mettre de l'euro, tu peux y mettre plein de crypto, c'est Multi-Chain. Et derrière, on peut vous filer une carte, la carte basique où tu as 2% de cashback qui sera fait en crypto, leur propre crypto, le Chainbank qui est en vente actuellement. Et pour ceux qui veulent cartoucher bien leur crypto, le Chainbank, tu peux avoir la carte platine où tu peux avoir 7,5% de cashback, tu peux être retiré jusqu'à 2 000$ par mois, tu n'as plus de frais sur les frais de change et compagnie, tu peux avoir du Netflix, du Amazon, tu as plein d'avantages, je vais y revenir. Donc je vais vous montrer le projet, la vidéo est sponsorisée comme d'habitude. Quand j'ai le costume Ethereum, c'est sponsorisé, je suis payé en avance à Stablecon, donc je vous dis ce que je veux du projet. Je suis toujours transparent, je vous dis qu'on s'est sponso. Vous allez pouvoir trouver plein d'autres chaînes YouTube qui font des vidéos sur Chainbank. Après, chacun est libre de dire si c'est sponsor ou pas, moi je vous le dis. Et donc, un projet, ma foi, intéressant, un projet qui commence à être créé dans ses débuts. Donc bien sûr, il y a toujours des risques, petit disclaimer. Moi, je vous présente un projet qui m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, attention, on ne sait pas si le projet va marcher ou pas. Des néobanques, il y en a plein. Ceux qui proposent des cartes physiques, il y en a plein. Est-ce que Chainbank va trouver sa place parmi le secteur des RWA, des Real World Assets ? Les Real World Assets, c'est quoi ? Vous connaissez ? C'est tokeniser les actifs du monde réel sur la blockchain. C'est ce que propose Néobank. Pour l'instant, cartes physiques, multichains, cartes numériques aussi pour relier le fiat aux cryptos. Plus tard, ils intègrent NFT. Ils veulent faire aussi de la DeFi, incorporer tout un écosystème DeFi directement dans la Néobank. Donc, on a bien sûr ceux qui sont le plus mis en avant. On a RWA, du WEM, du Hondo, du KAN, du Pendle. Tout ça, c'est quand même un market cap de plusieurs milliards, surtout pour le mantra et le Londo. Maintenant, ce que Chainbank va être plus tard un leader, on n'a aucune idée. C'est le début, donc il y a toujours un risque. Ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Bon, donc soyez toujours prudent, bien sûr. Donc, on est sur le site principal. Donc, il nous dit, voilà, tu peux Néobank. Donc, il allie la monnaie fiat, la monnaie crypto, plein de blockchains, c'est multichains. Donc, tu as du Solana, de l'Ethereum, tu as du Bitcoin, Arbitrum. Il y a la totale. Il y a la totale dessus. Alors, la chose la plus intéressante pour l'instant, c'est au niveau de la carte. Donc, en gros, on va voir ça. Donc, il y a un cas aussi qui a été fait. Ça, vous pouvez le trouver sur le site. Il y a eu plein d'articles, que ce soit ici sur Business Insider, que ce soit sur Blockchain Magazine. T'as Crypto Daily, Tabazinga, t'as Crypto Potato, t'as les articles un peu partout. T'as le White Paper, je vais te le passer rapidement. Le White Paper, tu peux le trouver directement si tu vas sur le site. Il est en haut ici, Livre Blanc. Je t'ai souligné les choses les plus importantes. Doctchain Bank, voilà, c'est une Néobank. Ça fusionne les capacités d'une banque bancaire traditionnelle avec la technologie blockchain. Et ça te permet de gérer à la fois l'euro ou le dollar, ta monnaie fiat, et aussi les cryptos que tu peux envoyer là-bas et laisser là-bas. Et avec les cryptos, t'as une carte, tu peux directement payer parce que ça a pompé sur les cryptos qu'il y a sur ton compte de la Néobank. Donc, il propose une carte virtuelle et une carte physique directement. Un support multi-chain, une grosse interopérabilité. Il y a quasi toutes les blockchains. Alors, le... Comment on appelle ça déjà ? La roadmap. La roadmap pour l'instant, c'est le lancement du token, la Precell. Il y aura un programme affiliate. Ils ont été audités comme je t'ai montré. Il y aura un programme aussi de E-Woyalty, c'est-à-dire ceux qui achètent du token vont pouvoir le mettre en staking pour gagner deux tokens, le token de l'écosystème. Il y aura une expansion de plusieurs blockchains encore plus. Ils veulent faire un wallet Web3. Ils veulent intégrer l'IA dedans. Bon, qu'est-ce que va faire l'IA ? On ne sait pas trop, mais c'est toujours bien de mettre de l'IA dans les projets. Et surtout, la DeFi, intégrer la DeFi. Et là, ça commence à être intéressant. Si le projet y prend, mettre de la DeFi dedans, ça va permettre d'incorporer tout l'écosystème de stacking, de lending, de borrowing et compagnie, directement dans une banque. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. La tokenomics du token. Donc, il y a 30% pour la Precell, les early investors. Moi, j'étais payé en stablecoin. Je refuse toujours les tokens. Donc, voilà, pour l'instant, moi, je n'ai pas de token. Je ne suis pas biaisé par le projet. C'est pour ça que je peux dire un peu ce que je veux. Il y aura 30%, il y aura 7,5 milliards de tokens Chainbank, 30% pour la Precell, 15% pour la Team, 10% liquidity pool, 25% pour la communauté, 10% pour la réserve et après 10% pour les partenaires stratégiques. Alors, on va voir ça en détail, bien sûr. Donc, le jeton Chainbank, il sert à plein de choses. Il sert à réduire les frais de la carte. Plus tu possèdes de jetons Chainbank, plus tu vas pouvoir avoir une carte de niveau supérieur premium et plus ça va diminuer les frais de la carte, faire du cashback et tout. Je vais te montrer exactement ce que ça fait là dans deux minutes. Donc, il y a des fonctionnalités premium. Ça augmente, ça permet d'avoir de plus en plus de cartes premium. Tu pourras faire du staking. Il y aura aussi des décisions de gouvernement, de la DAO. C'est normal. Ceux qui ont le plus de tokens vont pouvoir voter pour la direction. 7,5 milliards de tokens. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que la Precell maintenant qui est en cours, le token, il se vend à 0,0014. Et à chaque fois, tu as, hop, le prix monte un peu. Là, par exemple, dans deux jours et 23 heures, boum, ce sera le round suivant et le prix va monter un peu. Bon, et donc, cette vente-là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que les gens qui achètent là vont recevoir sur le TGE. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de date pour le TGE. Le TGE, c'est quand le token va sortir sur tout le monde de la crypto, sur les échanges, ils vont pouvoir se faire trader. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de date. Ils n'ont peut-être pas donné de date. Sinon, c'est moi qui n'ai pas trouvé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui vont acheter le token là, vont avoir que 5% lorsque la crypto va sortir. C'est-à-dire, lorsque la crypto sera disponible à l'achat, à la vente, un petit peu partout. Par exemple, quelqu'un qui va acheter 100 balles de token, va avoir seulement 5 dollars du token au prix ici, au prix de 0,014. Et après, le reste, les 95% des tokens qui restent, vont être libérés un mois plus tard. Parce qu'un mois de clé, c'est-à-dire pendant un mois, il n'y a rien. Et pendant 8 mois, les 95% vont être débloqués. Ben, 95% divisé par 8 mois, c'est linéaire. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, je vais acheter du TGE pour tout vendre dès que ça va sortir. Non, quand ça va sortir, on ne te donne que 5%. Ça évite, ceux qui n'achètent pas cher, non, blam, ils dumpent le token. Et après, ça va être donné sur 8 mois. La team, elle, ils ont TGE, une lock, ils ont 0% à une lock. Donc, lorsque le TGE va sortir, ils auront 0 nada. Pendant 3 mois après que le token sortira, ils n'auront rien du tout. Et après, pendant 24 mois, ils vont recevoir leur pognon qui sera linéairement donné sur 24 mois. Donc, ça veut dire que pendant les 3 premiers mois, la team n'aura rien du tout. La poule de liquidité, ça, ça sert pour le staking. En gros, il y aura 50% d'une lock au TGE. 6 mois de cliff. Et après, ça va être le cliff, c'est le blocage. Après, ça va être donné pendant 6 mois. Après, pareil, la communauté incentive. Alors, je ne sais pas à quoi servissent ces tokens. Il y aura 0 TGE. Il n'y a pas de cliff. Ça va donner sur 9 mois. Bon, tout ça, après, ça sera des tokens qui donneront petit à petit, je pense. Bon. Et après, les partenaires stratégiques, eux, pareil, ils auront 0% dans le TGE. Il y aura 6% où pendant 6 mois, leur token va être bloqué. Et après, ça va être donné selon 18 mois. Bon, donc, on sent bien avec cette tokenomique que les tokens vont être bloqués pour à peu près tout le monde pendant un certain temps. Bon, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va éviter des gros dumps sur le token si jamais le token marche. On n'a aucune idée si le token va marcher ou pas ou le projet, bien sûr. Autre chose, voilà pour les cartes. Alors, en gros, ce qui est intéressant, la carte standard, elle, elle va te donner 2% de cashback en chainbank, au token chainbank. On peut retirer 250 dollars maximum par mois sur les distributeurs. Après, tu as des frais de change aussi entre les différentes pertes de devises, bien sûr. Et bon, tous les trucs sont standards. Maintenant, la carte gold, elle donne 5% de cashback. Par contre, pour avoir la carte gold, on est là. Il faut mettre, elle est où la carte gold, il faut mettre de ses notés. La 750 dollars d'achat de token ici, tu vois. Et la carte gold, elle, on peut retirer 500 dollars par mois sur les distributeurs. Il y a des frais réduits de change. Il y aura, lorsque l'IA va sortir, une analyse avec l'IA pour optimiser peut-être la finance directement sur la néobank. Bon, on verra bien ce qu'on va proposer, il y a. On te dit, tu as Netflix et Spotify gratuits. Tu auras des discounts sur divers partenaires. Peut-être qu'on va faire des partenaires avec d'autres magasins et tout. Pour l'instant, ce n'est pas bon. Et après, le maximum, c'est la Platinum Card. Alors, elle, pour l'avoir un peu grosse cartouchée, il faut qu'elle te mette 1500 balles ici. Alors, il faut vraiment croire au projet, tu vois. Bon, alors attention, le projet, on ne sait pas s'il va marcher. Là, on prend du risque parce que c'est un projet qui est tout nouveau. Et donc, ça propose 7,5 en cashback. Alors, 7,5, ça fait rêver, c'est clair. Tu dépenses 100 balles et on te donne 7,5 en token Chainbank. Après, le token Chainbank, on va voir. Parce que si après, le token Chainbank s'éclate par terre, 7,5, ça ne vaut rien. Si le token Chainbank, il est bien évalué, 7,5, ça fait bien. Bon, on peut retirer jusqu'à 2000 dollars par mois des distributeurs. Il y aura des frais quasi inexistants de frais de change. Il y aura l'analytique. Il y aura un compte manager personnel pour vous dans la néobank. Du Netflix gratuit, Spotify, Amazon Prime. Plein d'offres exclusives avec des partenaires qui vont faire. Bon, avec, tu as un concierge 24 heures sur 24 pour t'aider. Bon, voilà. Donc, c'est le gros Platinum Card qui permet de faire plein de choses. Donc, voilà ici, je vous mets en description pour ceux que ça intéresse pour le token. Soyez toujours prudents. Alors, il suffit de connecter son wallet pour ceux que ça intéresse. Si le projet vous parle et vous vous dites pourquoi pas. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre pognon. Non, moi, je veux découvrir un projet. C'est à vous de prendre la décision ou pas. Donc, on peut cartoucher avec n'importe quoi. Par exemple, tu vois, si tu mets 300 dollars, hop, voilà. Là, ça accède. Et 300 dollars, ça permet de débloquer la carte ici, la carte de base. Et par exemple, pour les coquineaux qui se disent, ah, moi, ce projet, c'est le meilleur du monde. J'y crois comme ce que tu veux. Là, tu vois, 1500, tu débloques le Platinum Terre. Il y a 15% en plus de bonus qu'on te donne en token. Et la carte Platinum, c'est la carte de fou qui permet gros cashback et plein de frais réduits, plein de choses, plein d'avantages et compagnie. Bon, et donc, en gros, on peut acheter le token via la blockchain Ethereum, BNB en USDT, mais aussi toutes les blockchains. Genre, je ne sais pas, toi, tu dis, t'aimes bien, moi, j'aime bien Polygon qui va tous par terre. Je veux la blockchain Polygon. Je peux payer en USDC, USDT, en pôle directement. Voilà, donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont remis toutes les blockchains. C'est rare de voir des pre-sales comme ça où les choses sont vraiment multi-chains. C'est hallucinant. Solana pareil, sélectionne Solana. Tu peux payer en USDC, USDT, Solana. Bon, j'ai rarement vu une pre-sale avec vraiment autant de chaînes, autant de tokens. C'est plutôt bien fait. Donc, voilà. Donc, un projet, ma foi, intéressant. C'est néo-banque naissante. Donc, il y a toujours le risque d'aller sur un projet nouveau. Maintenant, après, à chacun de voir s'il veut prendre le risque. Dans 2 jours et 22 heures, le token va monter légèrement. Pour l'instant, bon, on n'a pas les infos du TGE. On ne sait pas à combien va sortir le token lorsqu'il sera listé partout. On ne sait pas où le token va être listé, sur quels échanges. Donc, bon, il y a pas mal de zones d'ombre. Sur le Twitter, on peut voir qu'il y a 19 500 abonnés. Donc, très bien. Il n'y a pas, pour l'instant, beaucoup de gros commentaires et tout. Donc, bon, c'est un petit peu mou quand même entre nous. Il faut être réaliste. Et on n'a pas... Il manque quand même des informations majeures en mode, OK, quand le token va sortir, il sera à combien ? Quand le token va sortir, il sera à lister où ? Quand ? La date, surtout. Bon. Donc, voilà. Donc, après, n'hésitez pas, vous aussi, à creuser la chose de ce projet. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre de loin. Après, à vous de voir. Moi, je vous montre ça. Et puis, chacun prend la décision qui veut. Voilà, les amis, pour la découverte de ce petit projet Kitchen Bank. J'espère que je vous ferai découvrir d'autres projets aussi sympas comme ça. Maintenant, est-ce que ça va prendre ? Est-ce que ça va marcher ou pas ? On n'en sait rien du tout. J'aurais peut-être dû faire un même coin, ça serait marché mieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye.